Ici Fergan, on va ouvrir maintenant une page gastronomie. Oui, c'est l'heure de déjeuner. Nos équipes sont parties à la rencontre de Meli Radoni, un chef inévitable en Israël. Il est non seulement connu pour être l'un des chefs israéliens les plus talentueux, mais également l'un des plus polyvalents, star des émissions culinaires israéliennes. Il décide maintenant de relever un nouveau défi, conquérir New York et pourquoi pas la Maison Blanche. Samuel Calvo nous amène à la découverte de ce restaurant incontournable dans la ville qui ne dort jamais. Regardez. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre d'un chef incontournable de la scène gastronomique israélienne. Meli Radoni nous reçoit dans l'un de ses deux restaurants de Tel Aviv. Le Lumina est installé au sein de l'hôtel Carlton, au 10 de la rue Elisère Péry. Véritable star de la télé israélienne, le chef Meli Radoni décide maintenant de franchir une nouvelle étape en partant à la conquête de la Grosse Pomme avec l'ouverture prochaine du restaurant Noura. New York est une ville vraiment scurre. Vous savez, New York, c'est vraiment une ville très impressionnante. C'est sûrement le meilleur endroit pour cuisiner pour un chef. Enfin, peut-être juste après Paris. Mais c'est quand même l'un des meilleurs endroits au monde. En tout cas, je serai entouré des meilleurs chefs au monde et je suis très excité par rapport à ça. Il n'y a qu'une seule chose qui manque à New York, c'est la cuisine moyen-orientale. Pas la cuisine arabe ni la cuisine israélienne, mais le mélange entre les deux. Je l'appelle la cuisine moyen-orientale moderne. L'idée de cette implantation à New York, c'est de proposer la cuisine traditionnelle de nos grands-mères et de la retravailler pour New York. On veut vraiment proposer de la cuisine nouvelle capable de surprendre les Américains. À 43 ans, ce père de famille aborde cette aventure avec beaucoup de recul et d'humilité. Au début, je pensais créer un restaurant dans l'objectif d'obtenir la première étoile Michelin de ma carrière. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé d'adopter une attitude plus humble, de commencer par un restaurant plutôt intermédiaire, de surprendre par la créativité de la cuisine, une cuisine familiale, pas quelque chose d'ordinaire, mais pas non plus une cuisine gastronomique. Et puis, si ce restaurant plaît, peut-être que par la suite, on tentera de faire un autre restaurant, cette fois-ci gastronomique. Après cette présentation, revenons à l'essentiel, la cuisine. Je vais vous préparer un filet de bœuf de notre carte hivernale. Le filet sera saisi à la poêle et ensuite passé au four et il sera accompagné de tortellini fait avec du jaune d'œuf, de la farine et de la poudre de cèpe fourré à de la viande cuite très lentement. On cuira ces tortellini deux minutes à l'eau bouillante. Ici, c'est un mélange de légumes racines cuisinées avec des pommes vertes et des oignons qu'on a transformées en crème. On sent vraiment la saveur des légumes d'hiver dans cette préparation. Et on va commencer à dresser l'assiette avec. Je vais ensuite agrémenter l'assiette avec d'autres éléments qui me font penser personnellement à l'hiver. J'aime particulièrement ces poireaux que nous avons cuisinés avec du vin blanc, du sucre, du thym, jusqu'à l'attendrir pour en découper des anneaux que je place dans l'assiette. À l'intérieur des bagues de poireaux, je vais placer une crème de châtaigne qui est un mélange de carottes et de céleri avec de la châtaigne, bien sûr, mais également du cumin, un peu d'alcool. On a mélangé le tout et ça donne une crème onctueuse, légèrement sucrée. On la place donc à l'intérieur du poireau. Et on va fermer le tout avec des tuiles de pommes fraîchement coupées. Ça, ce sont des morceaux de pommes cuisses ou vides avec de la vanille. J'aime énormément la noix de macadamia et ça se mélange très bien aux légumes. On l'a simplement fait rôtir au four. Ça, c'est une sorte de chips de giroles, très croustillante. Ici, on retrouve un riz sauvage que nous avons fait cuire pour ensuite le sécher et le passer à la friteuse. Ensuite, je rajoute une crème de pommes. Je vais maintenant ajouter un mélange de feuilles au goût amer. On ajoute maintenant les tortellini fourrés à la viande. Je place la viande après l'avoir coupée en deux. Je rajoute de la poudre de champignons et je termine le plat avec une émulsion au cèpe. Voici le plat cachère de filet de bœuf que nous servons en ce moment. Et c'est Ariel Siboni et son palais affûté qui nous proposent son avis pour ce plat. C'est vraiment un plat littéralement bluffant. Chaque... Enfin, je veux dire, savoir mélanger la pomme, le champignon et la viande ensemble en retravaillant chaque produit. On sent vraiment la tuile de pomme, la mousse de pomme. On sent vraiment que c'est un travail de qualité. Enfin, la viande est fraîche, la cuisson est maîtrisée. On a un filet de bœuf et on a des raviolis retravaillés au bœuf. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail recherché et avec des produits de qualité. Dans ce plat, nous avons retrouvé de l'intelligence dans l'assemblage et de la maîtrise dans la réalisation. Un savant mélange de textures et de saveurs qui justifie la réputation de Miradoni. Bonne chance à ce chef pour sa conquête du rêve américain.